Monsieur François Loviton, bonjour. Vous êtes le directeur e-commerce et retail de Google France. Alors aujourd'hui, une des grandes questions qui se posent aux entreprises, c'est de savoir si le digital est une menace avec l'arrivée de nouveaux entrants et donc finalement une source de danger ou au contraire un potentiel important pour elles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avec votre expertise ? Notre expérience, on travaille avec l'ensemble des entreprises, à la fois des grandes entreprises, des PME ou des plus petites entreprises. Et on constate aujourd'hui que toutes les entreprises ont accès au digital et que celles qui mettent effectivement le digital à l'agenda de leur entreprise ont une croissance plus forte, ont une croissance de leur marge également plus forte. Et donc aujourd'hui, c'est une menace et on ne bouge pas. Mais à partir du moment où on prend le train du digital, c'est une vraie opportunité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et plus facile peut-être pour des entreprises qui sont des nouvelles entrants que des entreprises qui ont des modèles économiques déjà bien établis et qui ont peut-être plus de difficultés à intégrer cette dimension numérique nouvelle ? Alors c'est vrai éventuellement dans les grandes masses, on a effectivement une start-up qui va démarrer de zéro et qui va pouvoir prendre d'emblée le bon modèle, que ce soit sur les plateformes, l'organisation de son équipe ou la manière d'accéder à des marchés en France ou à l'étranger. Mais il y a aussi des modèles classiques, si je prends le cas de la distribution notamment, qui ont un vrai avenir puisqu'on mesure notamment aux Etats-Unis que le retail et les achats en magasin continuent de croître alors qu'il y a eu pendant plusieurs années la croissance de l'e-commerce. Mais aujourd'hui, les gens retrouvent et veulent retrouver de l'expérience en magasin. Et donc les retailers et les distributeurs classiques peuvent continuer de progresser grâce au digital. Donc effectivement, vous nous dites qu'aujourd'hui, le retail n'est pas finalement perdant, le retail physique. Est-ce que ça signifie qu'actuellement, la révolution numérique a à peu près achevé, s'est stabilisé dans son évolution ou bien est-ce qu'il y a encore énormément d'évolutions à attendre ? Alors aujourd'hui, il y a une révolution qui est présente aujourd'hui, c'est celle du consommateur. Le consommateur a adopté des nombreux outils, notamment le mobile, qui est aujourd'hui omniprésent dans la vie des consommateurs et qui change complètement la manière d'utiliser et d'accéder à Internet. On a une croissance très forte des usages Internet grâce au mobile et ça, c'est la révolution actuelle. Ce qui est un petit peu en retard, c'est effectivement la réaction des entreprises en général ou du retail en particulier sur cette évolution très forte du client et de sa manière de consommer Internet qui est beaucoup plus fragmentée puisqu'il arrive à consulter jusqu'à 150 fois par jour son téléphone mobile, qui est étalé dans la journée et qui fait qu'aujourd'hui, la moindre interaction avec une marque ou une enseigne passe et démarre par Internet. Quelles erreurs, selon vous, ne faut-il pas commettre quand on est une entreprise et qui veut se lancer dans la course au numérique ? Je crois que la réponse est en partie dans votre question. Je pense qu'au contraire, il faut commettre des erreurs. Il est très compliqué de savoir aujourd'hui quelle est la bonne solution pour une entreprise donnée dans un marché donné. Donc, il faut passer dans une logique plutôt de ce qu'on appelle test and learn et pouvoir finalement tester beaucoup de petites choses, beaucoup de projets, réussir certains de ces projets, mais surtout échouer beaucoup. Ce qu'on dit chez Google souvent, c'est qu'il faut learn fast and fail fast. Donc, il faut effectivement se tromper, mais se tromper vite, ne pas partir sur des grands projets. C'est un peu la clé de la réussite sur le digital aujourd'hui. Monsieur Leviton, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501